Je crois que le pire quand il faut résumer un film et vous en parler, c'est d'arriver à trouver le juste milieu entre la franchise et l'objectivité. Et là pour ce film c'est extrêmement compliqué parce qu'il a été vendu sur une base et finalement ce n'est pas du tout le film qu'on pouvait s'attendre à voir. Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Beauté cachée de David Frankel. L'histoire c'est celle de Howard qui est un patron d'entreprise et qui en fait a vu sa fille mourir il y a 3 ans. Il n'a jamais réussi à se remettre de sa mort et ses associés Claire, Wheat et Simon vont chercher à le mettre hors d'état de course de la boîte pour qu'ils puissent la remettre en route et garder leur boulot. En fait c'est ça le pitch de base du film mais si vous voulez la bande annonce du film vendait quelque chose de totalement différent. Et le film en soi vend également quelque chose de différent. Ce qui fait qu'on se retrouve devant une oeuvre impossible à regarder avec objectivité et surtout avec recul parce que en soi Beauté cachée, peu importe la manière avec laquelle vous décidez d'aller le voir, il risque forcément de vous décevoir. Parce que ce n'est pas un bon film et parce que c'est surtout un film qui se contredit constamment du début à la fin de son développement dramatique. Le scénario d'Alan Loeb ne fonctionne pas parce qu'en fait dès le début il cherche à nous mettre en relation intime et nous immerger au coeur du récit par le biais de personnages qui ne sont pas affectueux ou pour lesquels on n'a pas d'empathie. Mais littéralement aucune. C'est Wheat en gros notre lien émotionnel tout au long de l'oeuvre quasiment. Parce que c'est le premier personnage qu'on voit arriver à l'écran et c'est le personnage qu'on va plus suivre au fil que l'histoire va se développer. Et même si Howard en le voit beaucoup, c'est Wheat vraiment notre lien émotionnel avec le film. Wheat est un personnage détestable. Claire est un personnage détestable. Et Simon est un sous-fifre qui ne fait que suivre Claire et Wheat. Howard est touchant mais il n'est pas assez présent à l'écran pour que résultat on puisse avoir un lien affectif avec le développement du récit et avec surtout l'impact de l'aventure émotionnelle qu'il va devoir suivre pour pouvoir faire le deuil de sa fille. Parce que c'est ça ce que le film veut nous raconter. C'est l'histoire d'un homme qui va devoir faire le deuil de sa fille. Mais en plus, le film veut également nous raconter l'histoire de deux hommes et d'une femme qui vont chercher à évincer leur meilleur ami de leur entreprise pour finalement découvrir qu'au final ce qu'ils cherchaient à évincer, c'était des problèmes personnels qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Et pire du pire, l'histoire raconte encore quelque chose de plus fort et là c'est là que le film devient vraiment pervers, c'est qu'il nous raconte l'histoire de quatre personnes qui ont chacun des problèmes reliés à un et qui vont par le biais de trois acteurs qu'ils vont engager réussir à résoudre leurs problèmes parce que ces trois acteurs seraient finalement des représentations réelles de l'amour, la mort et le temps. Bim ! Pose-toi ça dans la gueule et accepte ça comme concept de film. Alan Loeb a écrit un scénario qui ne fait qu'évoluer au fil de l'oeuvre et pas dans le bon sens. C'est-à-dire dans le sens où au fur et à mesure que l'oeuvre arrive, le scénario se retourne, se retourne et se re-retourne pour essayer de nous faire voir l'histoire dans un autre sens mais finalement contredit l'acte précédent et ainsi de suite. Le film est découpé en trois actes, chaque acte fait comme si l'acte qui était passé juste avant n'avait jamais existé. Ce qui fait qu'à chaque dénouement d'acte, on se retrouve avec un retournement complet du film qui désavoue totalement ce qui s'est passé précédemment dans l'oeuvre. C'est hallucinant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un scénario qui acceptait aussi facilement le fait que tout ce qui se passe avant n'a pas d'importance sur l'évolution d'un récit et surtout sur l'impact que l'histoire peut avoir sur le spectateur parce qu'en soi, l'histoire peut être super touchante. Il y a des séquences qui nous transportent émotionnellement mais ça, on doit la mise en scène de David Frankl parce que David Frankl a fait un très beau travail de mise en scène. Là-dessus, il n'y a rien à en redire. Il a vraiment fait des cadres qui sont extrêmement prenants. Il y a des cadres qui sont d'une beauté absolument folle dans ce film. Mais si tu sers une histoire qui a aussi peu d'intérêt, c'est comme si tu faisais le plus bel objet promotionnel de l'histoire de l'humanité, la plus belle pub qui soit, pour vendre des chiottes. C'est littéralement ce qu'est en train de faire David Frankl avec Beauté Caché. Il a fait le plus bel emballage commercial possible pour une paloplie d'acteurs absolument fous qui donnent tout ce qu'ils ont pour vendre des chiottes. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça ? Il y a des plans qui sont magnifiques dans le film. Le plan où il y a une réunion, où il y a une femme qui raconte qu'elle a voulu absolument sauver son gamin et que jusqu'au dernier moment, elle l'a aidée à essayer de comprendre qu'il fallait qu'il accepte la mort, mais qu'il ne fallait pas qu'il voit ça comme une fatalité. Cette scène-là, elle est bouleversante parce que Frankl, il choisit de le faire en un seul cadre qui ne fait qu'avancer vers cette femme et qui nous montre qu'il y a une évolution au niveau de l'émotion qu'elle est censée transmettre. Il y a des plans qui sont superbes. Un des premiers plans où on voit vraiment Howard après la perte de son enfant, c'est un plan où il joue avec les dominos et ensuite, c'est un superbe plan qui part en plongée du dessus de sa tête et qui va faire un énorme mouvement de caméra pour revenir devant lui et ensuite faire un travelling avant pendant que lui, il se rappelle des souvenirs de sa fille. Il y a des idées de cadres en assume qui sont vraiment impressionnantes. Mis à part le fait qu'il faut bien l'admettre, la remise en scène de Noël de David Frankl fait ultra fausse. Mais il y a plein de trucs comme ça pour servir un emballage qui est extrêmement vide. Et encore une fois, il y a Will Smith, il y a Kate Winslet, il y a Edward Norton, il y a Hélène Myrène, il y a Naomi Harris, il y a Cara Knightley, il y a Michael Peña. Tu peux mettre les meilleurs acteurs du monde si c'est pour servir un mauvais scénario. Le film va te sentir... va puer, mais du début à la fin. Et c'est exactement ce qui se passe avec Beauté Caché. C'est un film qui pue. Même avec les meilleurs acteurs du monde, même avec Will Smith qui se donne à fond et qui a des scènes qui sont d'un bouleversant absolument dingue, notamment la scène de fin, si tu fais un film qui se base entièrement sur un scénario creux qui a en plus un espèce de retournement de fin qui te fait questionner toute l'oeuvre, mais au final pour te rendre compte que ça n'a aucun sens, mais littéralement aucun sens, tu fais le plus bel emballage du monde pour les meilleurs acteurs qui soient pour un scénario mauvais, mais littéralement mauvais. Donc en soi, Beauté Caché, c'est pas une daube, c'est loin d'être une daube, mais c'est le plus bel emballage possible pour des chiottes. Donc, Beauté Caché de David Frankl, si vous pouvez vous en passer, allez-y, parce que, ouais, c'est très beau, ça peut vous toucher, mais c'est le plus bel emballage du monde pour vous offrir des toilettes. A plus ! C'est le plus bel emballage du monde,